Que vous ayez un blog ou un e-commerce, vos visuels ont un énorme impact sur le comportement de vos visiteurs. Proposer de belles images rendra votre site plus attractif et mettra en valeur vos produits. Aujourd'hui, je vous propose de monter votre propre mini-studio avec ce que vous avez déjà certainement chez vous et obtenir des photos d'objets sans ombre, sur un fond neutre, avec une lumière blanche et surtout sans vous ruiner. Pour fabriquer votre mini-studio, il vous faut un carton de taille moyenne, une grande feuille blanche, du papier sulfurisé blanc, un cutter, une paire de ciseaux, un ruban adhésif, deux lampes de bureau avec les mêmes références d'ampoule, ce qui évitera d'avoir des résultats déséquilibrés. Pour commencer, refermez le dessous du carton à l'aide d'un ruban adhésif. Tracez un rectangle à 3 cm du bord sur les deux côtés du carton de manière symétrique. Découpez les deux ouvertures en suivant le tracé. Mesurez la largeur interne du carton afin de pouvoir y placer la feuille bristol. Glissez à l'intérieur du carton la feuille bristol sans la froisser de manière à ce qu'elle fasse un bel arrondi. Fixez le sommet de la feuille bristol sur le carton à l'aide de scotch. Couvrir les deux ouvertures avec le papier sulfurisé, ce qui permettra de diffuser la lumière et d'éviter d'avoir des ombres autour de l'objet. Enfin placez les deux lampes à équidistance. En les éloignant vous faites disparaître de plus en plus les ombres. Et il ne vous reste plus qu'à shooter. J'espère que ce tuto vous a plu et vous aidera à réaliser de belles photos. N'hésitez pas à le partager et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt et pour d'autres astuces, rendez-vous sur monsieurphoto.fr Sous-titrage ST' 501